Sous-titrage Société Radio-Canada T'es déjà debout ? Oui, j'ai trouvé plein 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 de choses. Viens voir, tu vas adorer. Allez, allez ! C'est quoi ce bruit ? C'est Lucas ! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin peut-être. Par là ! Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Maman, trop de souffle. Le soleil domine la lune au lieu de l'épouser. Amicia, tu vas où ? Je descends, tu veux venir ? Ça va où comme ça ? Oh ! Une tombe ! C'est qui ? Je ne sais pas. On peut dire quelque chose si tu veux. Pardon de vous déranger. On n'a pas de bougie. Mais on va vous laisser tranquille. Et merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Lucas ! Oh, vous êtes là. Bien dormi ? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspirée. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous, vous pouvez m'aider. Oh, oui, oui. On doit faire quoi ? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. Euh, d'accord. Et moi, et moi ? Je fais quoi ? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Ça, je sais faire. Tiens. Tiens. Les alchimistes ont vécu ici. Laurentius aussi peut-être ? Tiens, autre chose ? Euh, oui. Le concentré de sève de laurier. Juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre ? Ça se mange ? C'est l'élixir qui éclara ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Ça doit être ça. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Hugo. Ouais ! Le grand œuvre ! Euh... C'était pas censé faire ça. C'est... C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo ? Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens ! Je te suis. Je te suis. Au fait, tu as vu, Melly ? Non. Ah, elle... Elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Waouh. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. Un creuset d'alchimistes. Lucas sera content. Ouais ! Waouh. Amicia, viens ! On fait tous les deux. Ah ! Ah ! Ça va, on rigole bien ? Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Melly ! Alors t'es pas partie ? Viens. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors... Tu vas partir chercher Arthur ? Si je peux aider ? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir ! Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia ! Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia ! Viens, s'il te plaît ! Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Manuel de la langue des oiseaux. Peut-être de la poésie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Là, en bas, c'est comme le dessin. Quel dessin ? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens ! Je te suis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes peut-être ? Tu as vu l'arbre ? L'arbre ? Viens, allez, pars ici. Ça, ça va me simplifier la vie. Ah ! Où vous allez ? Tu t'es fait de nouveaux amis ? Oui ! Amicia ? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non ! Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Melly maintenant. Lucas ! Viens voir les papillons ! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, l'amacula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avant nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Père, mère, vous serez toujours ici, avec nous. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tiens, c'est du mille-pertuis. Oh, ça te protégera pour aller à la ville. Elle doit être très puissante. Oui, c'est une très bonne fleur. Elle te va bien ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Il va falloir qu'on rapiasse ces paillasses. Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Et roses. D'accord, c'est compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada